Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy. Bonjour chère Clémence, chers auditeurs, bonjour. Alors la Pologne a choisi vendredi dernier 28 octobre l'américain Westinghouse pour réaliser la première partie de son grand programme nucléaire, au détriment de qui ? De DF bien sûr. L'affaire polonaise pesait quand même 40 milliards d'euros pour couvrir 40% des besoins d'électricité de la Pologne, se substituer au charbon local et au gaz russe, bien évidemment. Elle va permettre de créer ou maintenir 100 000 emplois aux Etats-Unis, donc selon la secrétaire américaine de l'énergie. Pas exactement des cacahuètes. Or, il se trouve que le consortium mené par Westinghouse comprend pour ses turbines, eh bien, General Electric, qui va fournir de belles, des grosses, des rutilantes arabelles, les turbines d'Alstom, sauf que c'est bien General Electric qui fournit. Nous touchons là un effet direct d'une trahison d'Emmanuel Macron, qui sert, sans le savoir, le bougre l'aboutissement d'une lutte de 20 ans et d'un mouvement historique séculaire. Je dis trahison, car Emmanuel Macron a activement saboté notre secteur de l'énergie et continue de le faire. Il est encore loin le fond du gouffre de votre martyr. Alors, les réacteurs Westinghouse, les AP1000, ne sont pas très différents de nos EPR français, réacteurs à eau pressurisé, qui connaissent les mêmes déboires que nous, presque en pire. Factures pharaoniques qui taquinent chez eux les 30 milliards de dollars, retardent une décennie ou plus, et mises en service prévues, on l'espère, en 2023-2024. Ça ressemble vraiment beaucoup à l'EPR pour les deux réacteurs en construction aux États-Unis. Et comme pour les EPR, il y a quand même des réacteurs déjà en activité, mais en Chine. Comme chez nous, mais en pire, vous dites, il faut remonter pour tout ça à, bien évidemment, l'accident de Fukushima en 2011, époque à laquelle un groupe de supervision des réacteurs d'AP1000 commande un audit de sécurité, forcément, un peu, encore une fois, comme chez nous, qui relève de nombreuses failles de structure, et Westinghouse doit modifier son design alors que les chantiers sont déjà commencés en Chine et aux États-Unis. Face à ces problèmes, en 2013, Alstom s'enfonce dans une brèche et signe un partenariat historique avec son homologue chinois, Dongfang Electric, pour fournir tous les AP1000 chinois de Westinghouse en turbines et générateurs maison, ceux d'Alstom. Ceux-ci étant beaucoup plus fiables et plus puissants. Les turbines sont un composant essentiel des centrales, et les AP1000 ne seraient pas vraiment ce qu'elles sont, si, sans cette technologie d'Alstom. Et alors, et un an plus tard, que se passe-t-il ? Eh bien, en 2014, Emmanuel Macron nous vend donc Alstom à General Electric, contre tous les intérêts industriels français, mais pour d'invraisemblables commissions aux banquiers et intermédiaires, qui, bien évidemment, financeront en retour la campagne de M. Macron. Tout cela a été dévoilé depuis longtemps par Olivier Marlet, avec Frédéric Pierucci, Davé et l'homme, énormément de choses ont déjà été écrites. En 2017, Westinghouse fait faillite, pris des déboires de son AP1000, quand je vous dis que c'était pire encore que chez nous. General Electric n'est pas loin. Ils ont acheté Alstom au pire moment, la branche nucléaire est en déroute, ils suppriment 4000 emplois en France alors qu'ils avaient promis d'en créer 1000, se recentrent sur les mini-réacteurs. Bref, la branche énergie renouvelable, elle, ça ne va pas mieux. Tiens, elle est dirigée par un certain Jérôme Pécresse, le seul grand cadre d'Alstom repêché par General Electric, qui lui aussi arrive à faire perdre quelques milliards à General Electric dans le renouvelable, alors que le marché est en énorme croissance. On a donc des géants en déroute, et alors qu'Emmanuel Macron avait prévu de fermer à ce moment-là 12 centrales nucléaires, de nous faire passer nous aussi aux mini-réacteurs, alors que ce n'est pas du tout la doctrine énergétique française, ni même notre savoir-faire, eh bien c'est dans cette déroute que la France se met tout d'un coup à vouloir racheter Alstom à General Electric. Finalement, début février 2022, la date est importante, Emmanuel Macron arrive à ses fins et annonce qu'EDF a racheté Alstom à General Electric et on va retrouver la souveraineté qu'on avait perdue tout seul, sauf qu'il ne s'agit pas d'une vente, les amis, mais plutôt d'une promesse électorale sans doute bidon, car il y a bien un accord exclusif, prévoyant une cession possible en 2023, mais comme le souligne alors l'excellent Marc Endeveld, il ne s'agit pas d'une vente, simplement d'un protocole d'accord. La différence ? Eh bien, personne n'est engagé. Or, depuis février, le monde a quelque peu changé, et en particulier notre environnement énergétique. La Pologne a accéléré son programme nucléaire et l'a donné à Westinghouse, et à General Electric. La République tchèque est en train de suivre derrière, la Chine a annoncé quatre nouveaux réacteurs AP1000, les États-Unis se sont remis à investir massivement dans leur stratégie nucléaire et leur souveraineté énergétique, et finalement, les EPR et les AP1000 étant finalement arrivés au bout de leur calvaire, tout d'un coup, le marché des grosses turbines nucléaires bien puissantes explose. Alors nous verrons, mais il n'est pas du tout sûr qu'Elstom revienne dans le giron d'EDF, qui n'en veut pas vraiment d'ailleurs, où, pire encore, il reviendra, délesté du trésor de son savoir-faire industriel, et peut-être même de quelques-uns de ses contrats les plus juteux. Car l'EDF, dans le même temps, est en train d'être renationalisé, sans doute pour mieux réaliser le plan Hercule, auquel la Commission européenne tient toujours, et qui laisserait bien évidemment toutes les dettes à l'État pour privatiser les actifs rentables. On imagine bien que, dans cette perspective-là, cela n'enchante pas vraiment Jean-Bernard Lévy et les dirigeants d'EDF. Alors ce contrat américain en Pologne est en train de nous montrer que la souveraineté énergétique européenne, chère à M. Macron, a explosé en plein bol, depuis longtemps certainement, mais on en voit là un exemple concret. Alors que l'EPR était un projet franco-allemand dans les années 1990, qui d'autre que Emmanuel Macron a fini par virer Siemens d'Areva pour en refourguer les dettes acquis à l'EDF, y compris la bombe à retardement d'Inkley Point. Et l'EDF lui-même est en train d'être démantelé au moment même où en Amérique, on se remet en ordre de bataille sur le nucléaire. Notre déroute est le renouveau américain. Comme disait le général de Gaulle en 1962, comme quoi ça date un petit peu, l'Europe intégrée, on dirait aujourd'hui l'Europe de Bruxelles, ce n'est plus l'Europe, c'est tout autre chose de beaucoup plus large et avec un fédérateur. Et ce fédérateur, ça c'est moi qui rajoute, est devenu entre temps un maître et un maître abusif. D'une certaine manière, c'est le vieux vice-impérialiste de la société des nations qui revient. Ce n'est pas Macron l'européen, c'est Macron l'américain, qui n'apporte pas la paix mais la guerre, qui n'apporte pas la lumière mais l'obscurantisme. Plutôt que de voter des motions de censure sur des budgets qu'il faudra bien exécuter d'une manière d'une autre, chers députés, permettez-moi de vous proposer quelque chose. Peut-être devriez-vous essayer de rédiger une motion sur le grand scandale énergétique de la France, qui finira par nous plonger dans le noir et dans le froid. Et j'aimerais vraiment voir les députés qui préfèreront voter pour sauver les trahisons d'Emmanuel Macron et de Jérôme et Valérie Pécresse, plutôt que votre accès essentiel à l'énergie et un peu de chaleur en hiver. Et j'aimerais vraiment que les députés votent ça et que l'on sache ceux qui préfèrent voter pour les copains et pour leur trahison, qu'ils gardent cette tâche d'indignité devant leurs électeurs. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.